Bonjour, aujourd'hui on va parler de batterie 12 volts. La mienne vient de rendre l'âme. J'avais prévu le coup depuis quelques années et donc j'avais une batterie de rechange au fond de mon garage et ça c'est pas une bonne idée, faut pas le faire ça parce qu'une batterie ça se décharge tout seul et les batteries au plomb elles n'aiment pas ça. Donc en fait j'en ai racheté une autre il y a quelques temps de ça, quelques semaines et celle là je vais m'en servir pour changer ma batterie. Donc d'abord il faut démonter la vieille batterie, je vais vous montrer ça d'abord. Première chose à faire c'est de démonter le bouclier avant et ça se passe dessous. Ce n'est pas hyper pratique, voilà vous avez deux vis ici, c'est ça qu'il faut enlever d'abord et ensuite il va y avoir plus haut des clips mais surtout ne tirez pas sur le bouclier avant avant d'avoir enlevé les fixations du bas parce qu'elles vont casser sinon. D'ailleurs moi ça m'est arrivé et c'est pour ça qu'il y a cette réparation. C'est d'ailleurs très très bien cette réparation, beaucoup plus solide que le système d'origine. donc on démonte, il faut une clé de 10 pour ça. En plus avec mon système ce qui est bien c'est que la vis elle tombe pas, c'est génial. Alors je remercie Renaud pour avoir placé la batterie à un endroit aussi peu pratique. Et là sous nos yeux déblouis on voit apparaître la batterie qui est ici et ça c'est une sorte d'arceau qu'il a maintenir en place. Il va falloir démonter avec la même clé ici et puis quelque part ici à gauche. Voilà. Et maintenant... Voilà. Il ne faut pas perdre les vis là, attention. Et donc normalement on a libéré la bride. Bon visiblement il va falloir défaire les... Alors ça c'est la bande négative, c'est la première à enlever sur une batterie. Et ensuite dessous on va voir apparaître par ici la bande positive. D'abord le négatif. En général la bande négative est en noir sur une batterie. La clé qu'il faut pour démonter ça là, c'est une clé TORX T30. Alors pourquoi faut-il enlever la bande négative d'abord ? Et bien parce que cette borne est reliée au châssis. Si on démontait la borne positive qui transporte le courant et bien on risquerait de faire du court circuit. Tandis que là, en enlevant la borne négative d'abord, on va isoler la batterie et on limite les risques. Alors hop ! J'ai pu défaire la borne. J'ai vu la vis, mais derrière il doit y avoir un écrou. Alors, ne pas perdre l'écrou. Je vois que mes bornes de batterie sont s'oxydées. Je vais dévisser la borne positive maintenant. Voilà, il y a l'écrou derrière. Il a l'air de tenir plus ou moins, alors que sur l'autre il ne tient plus. Ok, donc je récupère l'autre vis. J'enlève ça. Et... Bon, tu vois, ça c'est un écrou qui n'a rien à voir. Ça c'est du bricolage. Voilà, et j'extrais la batterie. Bon, j'essaye. Voilà. J'ai été vu. Bon, alors ça va être l'occasion de gueuler contre Renault encore une fois. Pourquoi ? Eh bien, ça c'est les batteries que j'ai achetées il y a quelques années, je ne veux pas m'en servir. Ça c'est la batterie que j'ai achetée il y a quelques semaines, c'est celle-là qui va me servir de remplacement. Et ça c'est la batterie que je viens de retirer de ma Twizy. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, c'est que les cosses ne sont pas les mêmes. On voit des trous qui permettent de maintenir les câbles électriques avec des vis. Alors, sur le principe c'est très bien. Sauf que, sur le marché, on ne les trouve pas ces batteries avec des trous. Même si celle-là a des trous, elles sont plus petites. Et donc, c'est des petits malins chez Renault, puisque quelque part, ils vous obligent à acheter chez eux des batteries chères, puisqu'elles sont vendues à plus de 100€, alors que vous les trouvez aux alentours de 40-50€ maximum ailleurs. Alors, il va falloir bricoler. Ou alors, il faut être malin. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de bricoler, donc je vais essayer d'être malin. Je vous explique. Donc, face à ce problème, beaucoup se sont mis, on va percer. Sauf qu'il faut percer à 5mm et les cosses, là, ici, elles ne sont pas bien épaisse. Elles ne sont pas bien larges, plutôt. Le trou dedans va les fragiliser, à mon avis. Mais bon, que faire d'autre ? Ben voilà mon idée. Je me suis dit que si je ne peux pas faire passer la vis dans la cosse, je vais pouvoir la faire passer à côté. Et en serrant fort, ça tiendra. Donc, voilà ce que je vais faire. Je perce pas. Et je place la vis et l'écrou à côté de la cosse. Bon, une chose à faire quand même, vous avez vu, les cosses sont verticales. Donc, il va falloir les redresser. Et alors, très, 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 très doucement. Parce que, il ne faut pas les casser. Donc, il faut y aller gentiment. Ce ne serait pas l'eau de casser une cosse. Je porte des gants. Le 12V en continu, ça peut être dangereux. Il faut faire attention de ne pas faire le court circuit avec les outils aussi. J'ai mis en place ma batterie toute neuve, que je n'ai pas modifiée, à part avoir redresser les cosses. Et je vous explique mon idée. Je vais mettre le câble électrique comme ça. Et en faisant passer la vis ici. Bon, mais avant de faire ça, comme ça me paraît quand même un petit peu oxydé, je vais passer un petit peu de brosse abrasive pour enlever l'oxydation. Je mets la vis sur l'écrou tout de suite. Et après, hop, je vais le mettre comme ça. Et serrer bien fort. Le montage, c'est l'inverse du démontage. Pour remonter la batterie, il faut commencer par la cosse rouge, la cosse positive. Avant de connecter la cosse négative, je remets la bride en plastique. Je roule, c'est à tout ça. Il vient fort. Et je mets en place la cosse négative. Je remets en place le cache qui masque la bande négative. Et puis, il n'y a plus qu'à remettre le bouclier avant. Avant de remettre le bouclier, je vais quand même vérifier que ça fonctionne. Évidemment, l'heure est déréglée. Pour le réglage de l'heure, il faudra certainement plusieurs vidéos. Le remontage du bouclier avant se fait en suivant le chemin inverse du démontage. D'abord, les clips sont en haut. Et on termine avec les vis du dessous avec la clé de vis. Je ne sais pas trop ce que les puristes vont penser de mon idée. Mais dans le cadre d'un dépannage d'urgence, en tout cas, je pense que ça le fait. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, ou tout au moins si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501